Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit point rapide sur le patch qui vient de sortir. Quelques nerfs sur des decks qui étaient disproportionnément présents et disproportionnément forts dans la méta. Donc on va regarder ça très vite fait, le patch va être live. Quand cette vidéo va sortir, le patch sera déjà live, donc vous pourrez déjà jouer avec les modifications. Évidemment, ça va taper sur du paladin, ça va taper sur du DH, ça va taper sur du chasseur. On s'y attend, c'est les decks qui dominent actuellement. Donc on va regarder ça sans plus tarder. Évidemment, la toute première cible et la cible la plus importante, c'était le purificateur. 4-6 pour 6 désormais, toujours les mêmes stats, donc 4-6 provocation. Et en cri de guerre, si votre nec ne contient aucune carte nœud, vous cochez un serviteur de chaque type. Fondamentalement le même texte, la seule chose qui change, c'est son prix. Et c'est assez important parce qu'en fait, paladin avait une curve très précise qu'il cherchait à établir. C'était tour 5 purificateur, tour 6 jouer sa nouvelle arme et tour 7 jouer la comtesse ou le léviathan ou anachronos en fonction des situations. Et là, en faisant ce nerf-là, il bloque la possibilité de faire cette curve « parfaite » de powerplay. Et donc ça crée du conflit sur ce que paladin cherche à faire en termes de powerplay. C'est assez intéressant, je pense que j'aime bien. Le purificateur était la carte avec le meilleur winrate du deck, avec une victoire de 76% qu'on piochait. C'est absolument monstrueux, donc c'est bien. Il fallait taper dessus et je pense que c'est fait simplement, mais efficacement à mon sens. Une autre carte qu'avait un winrate absolument disproportionnée, c'était Mass Disco. Elle passe 3-2 pour 3 au lieu de 2-2 pour 2. Il y avait une chose qui était trop forte avec Mass Disco très souvent et je voyais beaucoup de gens s'en plaindre. C'était pièce Mass Disco into double T1 qui posait très souvent problème et qui permettait très souvent de faire des powerplay bien trop puissants. Là, ce ne sera plus possible. Ça ralentit pas mal la puissance de Mass Disco. Ça augmente un petit peu son attaque, mais je ne pense pas que ce soit une grosse problématique. Ça la rend moins flexible. Ça va être moins facile de proc son RAL d'agonie dans des situations hyper intéressantes très rapidement. Donc ouais, encore un nerf qui me semble très correct. Mass Disco était encore une fois une carte avec un winrate disproportionné. Donc ça semble logique de taper un petit peu dessus. Et on a un troisième nerf pour Paladin qui est le nerf de Festin et Famine qui passe à 2 au lieu de 1. La carte donne toujours plus 3 d'attaque. Elle a toujours lifesteal à partir du moment où vous avez 4 mana au minimum. Donc ça évidemment, la carte est nerfée parce qu'elle fonctionne en synergie avec l'arme Paladin 3-3 pour 6. La nouvelle arme Paladin Fury des vents qui permettait de faire des OTK à distance. C'était évidemment problématique. Mais pourquoi est-ce qu'on nerfe ça plutôt que nerfer l'arme ? En fait, c'est hyper simple. C'est qu'ils ne veulent pas nerfer des cartes du mini-set parce que tout le monde n'a pas encore acheté le mini-set. Et donc ils veulent que le produit se vende. Et donc pour cette simple et bonne raison, ils ne vont pas nerfer des cartes du mini-set. Donc ils nerfent quelque chose autour. C'est Festin et Famine qui prend une balle un peu « perdue » parce que ce n'est pas une super carte. Elle-même en stand alone, elle est jouée uniquement parce qu'il y a cette arme Fury des vents à côté. Voilà. Un peu balle perdue pour Festin et Famine. Dommage. Mais au-delà de ça, je pense que les nerfs de Mass Disco et Purificateur devraient faire rentrer Paladin dans le rang. Ça reste un deck de pression avec une capacité de burst. Mais une capacité à développer ses tours de triche et de sur-tempo beaucoup plus difficiles. Donc à mon avis, il devrait rentrer un petit peu dans le rang en termes de win rate. Son win rate devrait rester très élevé. Peut-être même le meilleur du jeu. Mais ce ne sera plus les 57 ou 59 ou 61 ou 63% qu'on voyait ces derniers jours. Donc ça devrait déjà pas mal assainir le win rate de Paladin à mon sens. On passe sur DH. Peut-être le nerf que je réclame depuis le plus longtemps. Quasiment depuis tous les temps sur le stone steno. Pour moi, c'est une carte qui est une aberration totale, complètement absurde. Si vous avez regardé l'actu stone ou même des lives récemment, vous savez que cette carte me fout la haine. Je la déteste. J'aime bien que lorsqu'un deck et un OTK, ce ne soit pas d'une trop grande facilité, d'une trop grande simplicité. Steno, vraiment, c'est la simplicité d'OTK et la facilité d'OTK à l'état pur. Alors, la voilà nerfée avec un seul point d'attaque au lieu de deux. Et je pense que c'est un très gros impact sur sa capacité à tuer. Sa capacité à clean des bords, sa capacité à juste tuer votre adversaire à OTK. Et même s'il y a tous les boosts qu'on connaît, le petit Seurat 0 qui donne plus 1 plus 1, le Sergent Grossier qui peut la booster en attaque ou le Uran qui peut la booster en attaque. À mon sens, elle y perd énormément. Je ne sais pas si la carte est définitivement morte. De prime abord, je dirais que la carte devient probablement injouable. Je ne préfère jamais trop me prononcer là-dessus parce que si jamais on a des decks à l'avenir qui parviennent très facilement à booster son attaque, on peut se retrouver avec des choses un petit peu dégénérées malgré tout. Mais pour l'instant, je pense que ça devrait forcer DH à jouer des plans de jeu autres que Steno. Et Dieu sait qu'il en a. Il peut jouer DH Marginal qui est un très bon deck. Il peut jouer DH Relique Créature qui est un très bon deck. Donc DH restera top tier sans Steno. Et moi, ça me va très bien. Je trouve qu'on est un peu le meilleur des deux mondes. On a DH qui reste très bon, juste avec des plans de jeu beaucoup plus sains. Et voilà. Donc moi, ça me fait très plaisir. C'était le nerf le plus important à mon sens. En tout cas, au niveau de la méta en top légende. Une carte qui avait moins d'être disproportionnée aussi à ma grande surprise, c'est Espoir de Keltalas. Alors, c'est moins disproportionné que toutes les cartes qu'on a vues précédemment. C'est vraiment une carte acceptable. Espoir de Keltalas. C'était souvent la meilleure carte dans les decks où elle était présente. Notamment en Big Chasseur. Mais c'était à des demi-pourcentages près. Souvent à peine. Donc pour la faire rentrer un tout petit peu dans le rang, il baisse son attaque de 1. On aurait pu ne pas la toucher à ce tarif-là. Je pense que ça aurait été à peu près la même chose. Mais enfin, c'est un nerf sans grandes conséquences à mon avis. Continuez à jouer cette carte dans vos chasseurs. Faites-vous plaisir. Surtout que vous allez maintenant avoir des meilleurs match-up contre des Paladins, contre des DH. Faites-vous plaisir. Je pense que Espoir de Keltalas reste une très bonne carte en chasseur-pique. On a Mr. Pozik qui prend un point d'attaque en moins. Pozik, pareil, dans les decks où il était joué. Notamment chasseur, DH marginal. Je n'en ai pas qui me disent en tête. Maje, pardon, Prêtre Ronde, BK 1-Pi. C'était une carte qui très souvent avait un win rate au Mulligan un peu disproportionné. Donc on tape. Voilà. On respecte les statistiques chez Blizzard. Et pourquoi pas ? Moi, Pozik, ce n'est pas une carte qui me dérangeait fondamentalement. J'ai peur qu'elle devienne injouable avec ce point d'attaque en moins. Parce que la grande force de Pozik, c'était comme elle n'était pas gérée. Elle pouvait mettre beaucoup de pression sur le visage adverse. Et c'est vrai que ce point d'attaque en moins, je pense qu'il lui coûte énormément en termes de capacité de pression. J'ai peur que la carte se fasse cut, tout simplement, des decks. Alors que je trouvais que c'était une carte qui était plutôt cool. Donc pas nécessairement un nerf dont je suis super fan. Peut-être le premier nerf de la liste où vraiment je serais plus du côté contre que pour. Enfin, on va voir ce que ça donne. Moi, je ne suis pas... C'est une carte que j'aimais bien. Elle me plaisait bien. Enfin, j'aime bien de manière générale les râles d'agonie dans les decks aggro. Parce que ça force les decks contrôles à y répondre de manière détournée. Ou alors à les laisser à y répondre plus tard, etc. Et ça crée des situations de jeu qui sont plus intéressantes la plupart du temps. Voilà. Donc ça, ça ne me plaît pas trop. En dehors de ça, le patch. Alors, on a le Claire Camozy qui a exclu du mode libre. Je ne joue pas en mode libre, donc j'y connais pas grand-chose. Qui posait problème vraisemblablement avec le prêt de combo qui permet de faire des attaques mentales infinies autour 4-5. Un bon nerf, du coup. On a Rissa. Donc là, on passe dans les up. Rissa qui passe à 4 mana. Vous ne savez probablement pas qui est Rissa, puisque vous ne l'avez probablement jamais vu sur un board. Mais avant, elle coûtait 5. Elle était 3-5 pour 5. Ruée. Et une fois qu'on avait attaqué avec notre héros. C'est une carte voleur et DH. Elle remonte dans la main et elle coûte 1. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de la rendre un peu plus jouable. C'est surtout d'avoir un espèce de... Certaines personnes l'ont comparé à un gros jongleur de crayon. Vous la jouez, vous tapez dans un truc, vous la remontez avec une attaque, vous la rejouez, machin. Et vous essayez de gérer des boards comme ça. Je ne suis pas franchement convaincu que ça va la rendre bien plus viable à 4 K5. Mais après, 3-5 pour 4 ruées. Pour 4. Ça commence à se discuter. On va voir. J'ai peur qu'elle reste toujours un petit peu en manque de flexibilité, notamment pour Rogue. Peut-être qu'en DH, on arrivera à lui trouver une utilité. Et sincèrement, je ne suis pas hyper confiant. Le violoniste endiablé, qui est mage et démoniste, qui ajoute un sort de feu de mage et un sort de feu de démoniste dans la main, passe de 3-2 à 3-3. Ça reste une abominable car. Et enfin, notre ami le Distribobot, qui passe de 4-4 pour 4 à 3-3 pour 3 et change d'effet dans la main. Alors, on rappelle, il a plusieurs effets. Il peut récupérer deux sorts, deux pièces. On va aller le chercher dans le catalogue, notre ami le Distribobot. Ça va être les mêmes évolutions, concrètement. Mais avec juste un point de mana en moins et des points de stats en moins. Ce qu'on aime beaucoup, de manière générale. Je suis en train de me perdre, là. Est-ce qu'on peut le récupérer ? Il y a là, Monsieur Distribobot. Le Distribobot glaçant obtient deux sorts de givres aléatoires. Distribobot libre, on obtient deux mechas. Donc, dans un deck mecha, vu que ça coûte plus de 3 maintenant, c'est peut-être un petit peu plus crédible. Le Distribobot généreux qui donne deux pièces. Ça, pareil, vu que ça coûte que 3. Ça permet potentiellement de curver des choses plus intéressantes plus rapidement. Donc, beaucoup plus intéressant. Et le Distribobot mystère qui obtient deux secrets de mage. Ça, ça me semble toujours très nul. Parce qu'en fait, le problème des secrets mage, c'est qu'éventuellement, on voudrait les jouer on curve. Donc, on obtenirait un sur le tour 3. À part, si on a la pièce, ça semble quand même assez pourri. La carte est probablement toujours mauvaise. Mais peut-être en mage 40 cartes, si vraiment on a envie de se faire plaisir. Pourquoi pas ? C'est plus une carte de mage, un peu mage value, mage casino, un truc comme ça. Je n'ai pas un believe phénoménal dans le Distribobot. Je vais être totalement franc avec vous. Voilà, on a fait le tour de ce patch. C'est tout pour moi. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très très bientôt avec toutes ces nouveautés. Et tout un tas de nouveaux decks qui en découleront. Ciao tout le monde. Passez une bonne soirée. Merci.